Alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce samedi 6 avril 2024, 8h59, heure du Québec, merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits. Là maintenant on le voit, il y a des tensions énormes, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup d'excitation, il y a beaucoup de menaces. Mais c'est à se demander si c'est que de la rhétorique pour nous faire oublier dans quel monde de misère on vit. C'est comme s'il y avait une espèce d'entente entre les élites pour faire marcher la machine de propagande et de rumeurs de guerre pour terroriser les populations locales. C'est à se demander si les complexes militares ou industriels n'existent pas pour terroriser les populations locales. C'est ça dans le fond la grande question. Là tu le vois, il y a toutes sortes d'événements, tu te poses la question des fois, mais pourquoi ces événements-là arrivent-ils? Prends la dernière attaque d'Israël contre une ambassade iranienne à Damas, en Syrie, la semaine dernière à peine, il n'y a même pas une semaine de ça. On va bombarder l'ambassade, il y a plusieurs victimes, dont un ou deux généraux importants. Et là, tu as des États-Unis et Israël qui terrorisent leur population. En Israël, on est en train de vider toutes les épiceries, on se fait des réserves, on cherche des bunkers partout. Et là, on essaie de démoniser l'Iran et de te présenter l'Iran comme celui qui va déclencher peut-être la Troisième Guerre mondiale ou une guerre ou un conflit encore plus important au Moyen-Orient. C'est comme, wow! C'est du n'importe quoi. Puis c'est comme ça, puis les médias qui sont la possession du complexe militaro-industriel, du complexe industriel et de la petite élite qui nous gouverne, font marcher les nouvelles dans ce sens-là. Et si tu n'es pas alerte, tu te fais attraper dans leur piège, qui est facile à éviter si tu es légèrement éveillé. Qui est très facile à éviter si tu es légèrement éveillé. Pendant qu'on t'a démonisé Donald Trump, pendant qu'on continue à le démoniser aujourd'hui, ça fait depuis qu'il s'est présenté en politique qu'on démonise Donald Trump, puis oublie le fait que si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, ce n'est pas vraiment important. Parce que dans le fond, ce qu'on t'a appris à démoniser, c'est le personnage. On t'a démonisé l'homme orange, le gros gorille orange, avec ses méchants tweets. Mais il n'y a personne qui n'a jamais analysé le programme politique puis l'espèce de bilan de Donald Trump après quatre ans de présidence. On s'est toujours attardé, puis on a toujours voulu te le démoniser en tant que personne, puis amener tous les aspects de sa personnalité que tu pourrais détester. Comme on le fait avec le complexe militaire-industriel, le fait avec l'aide des médias, envers les dirigeants des autres pays qu'on n'aime pas, puis qu'on veut aller renverser, puis qu'on veut aller contrôler. On s'attaque à une personne, Vladimir Poutine, le méchant, celui qui va déclencher la Troisième Guerre mondiale, et ainsi de suite. Quand tu regardes ça, les Russes ne se mêlent pas tellement de la politique internationale dans le sens où on n'intervient pas, puis on ne déclenche pas, puis on ne provoque pas des conflits et des guerres partout. Ce n'est pas les Russes, puis ce n'est pas Vladimir Poutine qui sont allés larguer deux bombes à Hiroshima et à Nagasaki. Ce n'est pas eux autres qui sont allés tuer un million d'Irakiens innocents en Irak sous la fabrication complète d'un dossier complètement mensonger, falsifié, présenté par Colin Powell à l'époque, le secrétaire d'État américain à l'ONU, fabriqué par la CIA et le FBI. Je pourrais passer ma semaine à vous parler d'événements comme ceux-là, provoqués par les États-Unis dans l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, au fil des années 60-70 avec Henry Kissinger, puis on en passe, puis on en passe, sans compter le Vietnam, l'Indochine. Bon, ça ne finit pas. Ce qu'on veut, c'est toujours aller changer de régime. Donc là, on revient à Israël, qui prépare sa population. On s'attend à une attaque, et les États-Unis et Israël s'attendent à une attaque de l'Iran, après que ce soit Israël qui est allé bombarder. C'est comme vraiment, là, c'est un monde de faux, comme dirait l'autre. Israël et les États-Unis pensent que l'Iran est sur le point de riposter au bombardement israélien du consulat syrien, selon des responsables. Israël et les États-Unis sont convaincus que l'Iran se prépare à riposter à la frappe israélienne contre un consulat iranien en Syrie. Affirment des responsables américains, Israël a frappé lundi un consulat iranien à Damas, en Syrie, et naturellement, il y a plusieurs victimes, dont des hauts dirigeants du corps des gardiens de la révolution islamique, qui sont tombés dans cette attaque d'Israël. Les États-Unis ont recueilli des informations selon lesquelles l'Iran envisageait une attaque de représailles qui comprendraient un naissant de drones et de missiles de croisière sahède. Les responsables affirment que le moment et la cible sont inconnus, mais qu'une réponse proportionnelle à l'attaque de Damas serait de frapper une installation diplomatique israélienne. L'attaque devrait avoir lieu d'ici la fin du Ramadan, la semaine prochaine. Pendant ce temps-là, le chef du Hezbollah lance un avertissement effrayant à l'Iran, alors que les terroristes tirent des roquettes sur Israël. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a lancé un avertissement effrayant à l'Occident alors que ses combattants affirmaient avoir tiré des roquettes vers Israël à la suite d'une frappe qui a tué des hauts dirigeants du corps des gardiens de la révolution. Encore là, le chef du Hezbollah lance un avertissement effrayant à Israël alors que ses combattants terroristes faisaient pleuvoir des tirs de roquettes sur l'État juif. Israël est en alerte rouge après qu'une attaque qui aurait été menée par Tel Aviv a rasé une partie du consulat iranien en Syrie et, naturellement, a fait deux victimes au sein des hauts dirigeants des gardiens de la révolution. S'exprimant aujourd'hui, Nasrallah avertit l'Occident que l'assassinat du chef de ce corps des gardiens de la révolution, Mohamed Reza Zahidi, marquerait un tournant dans la guerre, ajoutant qu'il y aura un avant et un après. À ce moment, ces commentaires interviennent alors que Hezbollah affirmait avoir envoyé des roquettes vers des positions de Tsaël de l'autre côté de la frontière libanaise. Le groupe a déclaré sur une chaîne de télégramme affiliée « En soutien à notre peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et en soutien à sa vaillante et honorable résistance, les Moudjahidines de la résistance islamique ont ciblé, dans l'après-midi du vendredi, un déploiement de soldats ennemis israéliens avec des obus d'artillerie, les frappant directement. » Donc, on le voit, même les autorités palestiniennes, les autorités du Hezbollah sont des groupes qui terrorisent leur propre population aussi. Ça, c'est connu depuis longtemps. Maintenant, changement de régime. Dans le fond, quand tu penses à ça, les Américains aiment les changements de régime. C'est ce qu'on aime toujours rechercher comme but ultime. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont rendu possible l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Joe Biden veut un changement de régime en Russie. La dernière fois que les États-Unis ont fait cela, le résultat a été un capitalisme kleptocratique et une montée en flèche du chômage, nous rapporte Open Democracy. Le président américain Joe Biden a appelé à un changement de régime en Russie. On le sait, ça fait un bon bout de temps de ça. Une déclaration qui devrait rappeler les précédentes croisades des changements de régime menés par les États-Unis, au Chili, en Irak, en Afghanistan et dans d'autres régimes. C'est ce qu'on a essayé de faire en soutenant un gars comme Alexis Lavaliné qui avait à peu près 2% d'intention de vote. Un gars qui représentait la gauche occidentale, mais en même temps corrompu, puis raciste et xénophobe. C'était un mélange de tout parce qu'on ne sait pas quoi faire pour se débarrasser du régime. Mais dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un régime, c'est la population qui tient le régime. Le régime existe toujours en partant de la population. Et je m'explique. Si ta population s'acharne à garder ses traditions, son mode de vie, ses idéologies, et il tient mordicus, et vit comme ça, et impose ça, automatiquement les politiciens n'auront pas le choix de refléter cette mentalité-là et de lutter pour la garder. Et c'est ce que tu vois, par exemple, en Russie. Ça n'enlève pas le fait que tous les politiciens sont corrompus. Tous pourris à l'os. D'ailleurs, ça fait partie de la génétique d'un politicien. Tu ne peux pas t'en aller en politique si tu n'es pas pourri à l'os. Mais là, je ne parle pas des backbangers et des marionnettes qui sont là pour le décorant. Je parle de ceux qui sont placés, parce qu'ils sont placés par l'élite, ceux qui contrôlent tout, ceux qui sont placés là pour profiter du côté mafieux de nos gouvernements. Les gouvernements sont des outils appartenant à la mafia, au népotisme. Et ça, c'est le système qui est comme ça. S'il n'y avait pas ça, le système s'effondrait. Donc, ils sont tous pourris à l'os. Il n'y a pas un politicien de haut niveau qui n'est pas corrompu. Mais, tu as des politiciens, des élus, comme Poutine, et dans d'autres pays où la population est tellement attachée à ses fondements qu'ils n'ont pas le choix de représenter ça et d'appliquer ça. C'est ce qui fait qu'on a découvert, quand Tucker Carlson est allé en Russie pour une entrevue avec Vladimir Poutine et qu'il a visité Moscou et des métros et des supermarchés et la ville, qu'on s'est rendu compte qu'on nous a menti depuis. Et puis moi, j'ai été le premier à tomber dans le piège parce que tu ne t'intéresses pas vraiment à aller... Tu écoutes ce qu'on dit, mon Dieu, la Russie, c'est... Poutine, c'est un tyran, la Russie... Moi, j'ai toujours pensé que la Russie, c'était pas remis de ses 75 ans de communisme et de pauvreté et de pénurie de toutes sortes de produits, mais il y a eu un boom incroyable, on n'en a jamais parlé. Et ce boom-là est venu sous Vladimir Poutine, qui a utilisé les oligarques et les a prévenus et les a menacés de s'occuper du peuple, sinon, ils auraient des conséquences. Et les ressources naturelles, le pétrole et le gaz, ont servi à développer la Russie, qui est devenue moderne, contemporaine, mais ils ne nous ont jamais montré ça, nos médias, parce qu'ils voulaient toujours utiliser, naturellement, cet outil-là qu'on avait dans le passé, lointain de nos mémoires, de l'ex-URSS, que, mon Dieu, voyez-vous, c'est ce que ça donne, le communisme et la... C'est vrai que le communisme, c'est très, très néfaste pour la nature humaine, parce que ça va contre la nature humaine, mais qu'ainsi de suite, la Russie, c'est un pays de tyrans, dominé par un tyran, et la population est prisonnière de ce tyran-là. Non, c'est des tyrans qui sont prisonniers de la mentalité de la population. Ils sont obligés de... D'ailleurs, Poutine, au début de sa présidence, puis lorsqu'il a été dans le KGB pendant longtemps, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais moi, j'avais fait des petites recherches là-dessus, c'était quelqu'un qui était complètement anti-religieux. Quand il est devenu président, il n'a pas eu le choix de... Il s'est comme imposé l'obligation de devenir orthodoxe puis de protéger l'Église orthodoxe puis les fondements de... Puis on a ramené l'Église, puis on a ramené, après le communisme et les 75 ans de noirceur, on a vu la renaissance de la foi orthodoxe et la renaissance de la foi orthodoxe de Poutine parce qu'il n'y avait pas le choix de représenter la population. C'est les populations, dans le fond, qui peuvent, s'elles se tiennent, s'elles ont des principes de moralité, elles peuvent tenir en otage les politiciens puis les obliger à représenter leur foi et leurs fondements. C'est ce qui fait que quand tu as vu les images de la Russie, c'était propre. Le métro, il n'y avait pas de graffiti, pas d'itinérant, pas de fucké, pas de drogué, pas de prostitué, pas de papier, pas de merde, pas de piss, pas de poubelle, pas d'itinérant dehors, pas de... Donc, qu'est-ce qu'on veut changer? On veut changer la population, dans le fond. On veut changer de régime. Quand on dit qu'on veut changer de régime, c'est qu'on veut leur amener notre misère, notre décadence. Parce que ces pays-là sont en train de devenir des puissances dans un avenir pas trop loin. Et pourquoi? Parce que leur population ont encore une moralité. Je vais te montrer, moi, de quoi ça a l'air. Les États-Unis, le grand pays des États-Unis, oublie le fait que tu as des super riches, puis là, tu vas avoir des images qui vont vraiment te choquer. Mais c'est comme ça dans les grandes villes. De plus en plus, Montréal, c'est comme ça aussi. Je suis allé, c'est des poubelles, des drogués, des gens qui sont abandonnés. Et tout ça, c'est le résultat de nous autres qui avons délaissé notre foi, prends le Québec ici, pour s'aligner vers l'espèce de croyance en l'État-providence. On a délaissé la foi, les principes qui gouvernaient notre société pendant des décennies, voire des siècles. On s'est adonné à la jouissance, au plaisir matériel, au plaisir de la chair, à toutes sortes d'expérimentation sexuelle. La drogue est devenue une banalité, l'alcool est devenu une banalité, tout est devenu une banalité. On a même mis dans la tête des enfants puis des gens en général qu'il n'y a pas juste deux gens. Tu peux être n'importe quoi si tu veux, je suis à gauche, à droite, en ceci, en ceci. On a été permissifs, les parents ont été permissifs, on a tout laissé aller, on a tout permis à nos enfants. Et ça donne ça comme résultat. Oublie le fait qu'il y a des riches puis on pourrait éliminer, tu ne pourras jamais éliminer la pauvreté parce que c'est un état d'esprit. Et ces gens-là sont comme ça dans cet état-là puis on est responsable de ça puis les politiciens sont le reflet d'eux puis ils sont encore plus sataniques que nous. Les politiciens sont responsables de ça. Donc, quand tu dis que tu veux changer de régime, c'est ça que tu veux amener la mort, c'est ça que tu veux amener dans les autres pays, la décadence, la dépravation pour pouvoir contrôler encore plus la population, légaliser le pot, c'était vraiment une priorité pour le Canada. Il n'y avait pas d'autres priorités. Non, c'était qu'est-ce qui va sauver le Canada, ça va être de légaliser le pot. C'est une ville comme Vancouver où c'est tellement, tellement déprimant déprimant de voir comment les autorités gauchistoïdes ont satisfait à tous les besoins de tous les les crackheads, les drogués, plutôt que de s'en occuper, de les amener dans des centres puis les isoler d'abord d'eux-mêmes puis de la population. On leur ouvre des centres de piquerie, des centres de... On leur donne de l'héroïne. changement de régime. Moi, je veux savoir c'est quoi le changement de régime que tu vas emmener en Russie puis dans d'autres pays que tu veux leur exporter notre modèle. On va aller voir ça. changement de régime. Ça, c'est le régime qu'on aime, qu'on veut exporter. changement de régime. Ça, c'est Vancouver. Canada. Un beau régime. Ça, c'est le beau régime qu'on devrait exporter. Ça, c'est le régime exemplaire. Wow! Hein? Tout un régime. On va aller exporter de notre régime. C'est ça dont la Russie a besoin. Un changement de régime. Hallucinant, chers amis, c'est complètement, complètement cinglé. On est dans un monde complètement gaga. Et je peux dire une chose, je pense que c'est nous autres qui avons besoin d'un changement changement de régime. De régime. Si tu veux parler de changement de régime. qu'est bien-ré-vre-u, c'est ça qui... c'est ça qui s'est arrivé. Yes, c'est ça qui s'est réveillé. Sous-titrage ST' 501